Salut à tous les amis, c'est Warren Koum du projet Guerrier Mental. Alors aujourd'hui, on revient avec une nouvelle formule d'émission ou de capsule qui a pour titre Parcours. Alors Parcours est simplement une émission que j'ai décidé de programmer afin de donner la parole à nos influenceurs gabonais qui nous ont permis de nous donner, qui ont participé à notre éducation quand on était enfant. Aujourd'hui, pour cette première capsule, j'ai décidé d'inviter M. Cheï Dia du Naya Bingui Squad. Alors c'est un très grand poète gabonais qui a apporté beaucoup dans le monde de la poésie au Gabon et aujourd'hui, il a accepté de raconter son histoire avec nous. Donc sur ce, on est parti et on va faire une belle émission avec lui, histoire de parler de son parcours. Alors, salut M. Cheï Dia. Salut, salut, salut. Comment vas-tu ? Ben écoute, par la grâce de Dieu, je vais à ma veille. Ok. Le sens physique, moral, mental, tu t'es en place. Ok, grâce à Dieu, c'est bien. Ok, cool, cool. Alors, déjà, je tiens à te remercier d'avoir pris de ton temps pour nous parler de ton parcours parce qu'il faudrait de constater, c'est que tu es quelqu'un de très occupé, mais bon, tu en as su essayer d'ajuster le temps pour que tu viennes là, pour que tu nous parles de ton parcours. C'est qui est très intéressant. Déjà, je te remercie. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que moi, je peux te connaître un peu, mais pour les gens qui ne te connaissent pas et qui regardent l'émission, qui est Cheï Dia du Naya Bingui Squad ? Cheï Dia. Bon, d'abord, merci pour l'opportunité. Adieu, à toi aussi. Et puis, à tous ceux qui seraient intéressés par ce qui va se dire ici. Donc, Dia, c'est... Anobamba, ça veut dire l'amour. C'est Dia, Lianga, le nom en entier. Et si tu me demandes qui est Cheï Dia du Naya Bingui Squad, je dois expliquer le Che qui précède, qui est comme une particule qui vient juste avant. Et Che fait référence au Che Guevara pour l'esprit libertaire qu'il a manifesté le temps de sa vie et son existence sur cette terre. Naya Bingui étant une tradition de guerriers mentaux, comme je le vois noté sur l'écran. Un mental qui n'a pas de limite dans ce qui veut lui être imposé de limitation. Donc, littéralement, on dira, Naya Bingui, à la base, historiquement, c'est un mouvement de résistance à l'oppression coloniale dans l'Empire Congo, mais qui, sous une forme de culture néo-africaine, s'est déportée et implantée en Amérique centrale, plus précisément en Jamaïque. Et, après-là, il s'est mis à nouveau vers le nouveau continent. Ça ressemble au concept d'Oomrang tel que le développait à l'époque des frères qui rappellent du côté du Sénégal. J'ai cité Daradje, la maison de vie. Mais Cheï Dia, c'est un mélange de tout ça. Naya Bingui Squad, c'était une entité qu'on avait autour du hip-hop spécifiquement. Et moi, à l'intérieur de cette structure-là, on va dire que je m'occupais de tous ceux qui pouvaient faire marcher la maison sans forcément que ça se voit. Par exemple, pour laquelle, on va pas forcément de Cheï Dia, mais c'est tout aussi bien comme ça. OK. OK. Enfin, c'était très bien illustré, bien que technique, mais bon. En tout cas, on sait, on sait où ça vient, tout ça. Voilà. OK. Mais déjà, pour commencer également, que lorsque Cheï Dia commence, quel domaine de formation en termes éducatifs que Cheï Dia a poursuivi d'abord ? D'accord. OK. Bon, ça, c'est une autre question, effectivement. Tu m'as demandé qui je suis, pas forcément la formation que j'ai suivie, parce que, comme dit Albert Einstein, l'imagination is everything. L'imagination, c'est tout. Il y a pas. Et la capacité de se projeter, et c'est par là, je crois qu'on a une connexion avec ce qu'on est. En revanche, la formation, si tu me demandes. Moi, je suis formé à, comment on va dire, la médiologie. Median Wiesentiaf, ça s'appelle. En allemand, parce que c'est là que j'ai fait mes études. Ah, OK. Il y a de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie. Et puis après, j'ai suivi un cursus, une formation en tant qu'éducateur spécialisé, et je me définis. OK. En tant qu'éducateur, travaillant principalement avec des jeunes dits en difficulté. Uh-huh. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la jeunesse, si c'est un âge, enfin, ce n'est pas défini par un âge, ça peut être défini par un statut social, et encore, il peut se rallonger longtemps. Uh-huh. Il y a des gens à 15 ans qui quittent la maison et d'autres à 42 ans qui reviennent à la maison parce que l'histoire de vie demande que ça soit un peu compliqué, quelquefois avec femmes et enfants, d'ailleurs. Uh-huh. qu'il y avait, donc, je me suis... J'ai fait un master en sociologie, mais c'est quelque chose pour lequel je crois que j'avais des facilités déjà, eu égard à ce qu'on peut faire lui-même et à sociologie. Donc, en termes de formation formelle, je ne suis pas vraiment un gars de diplôme et un gars de l'école, je trouve. OK. Mais je crois que ma vraie formation vient de la rue et que le hip-hop et que cette formation, cette posture de rééducation permanente que cette discipline qui est... Enfin, que cette culture qui est le hip-hop induit le produit, je crois que c'est la vraie formation en réalité. OK. OK. D'accord. Donc, en grosso modo, chez... est un self-made man, en fait. Je vais quand même dire quelque chose. OK. Je ne crois pas forcément qu'on puisse être self-made man. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère d'un premier temps sur cette terre. Oui. Je le dois à mon père, tant celui qui vit et à celui qui est dans le ciel. OK. Mais je crois surtout que la société dans laquelle on est nous donne à croire que ce qu'on devient est lié aux étiquettes que l'on porte et en général, ce sont des diplômes aussi qui sont donnés. Je pense que les diplômes sont importants, mais que ce qui permet de sublimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, bien que ça puisse utiliser le médium de la formation formelle, c'est un rêve, une vision et c'est celle-là que, à mon sens, personnellement, je cherche encore à toujours plus faire sortir de l'intérieur. OK. Mais non, déjà après avoir fait... on va dire, parce que ce qui est évident, c'est que tu as beaucoup de choses à dire sur toi et je pense que cette émission, comme je l'ai dit au préalable, on va la faire sur plusieurs capsules et déjà, on va parler de toi, mais également, on va aussi parler du slam, en fait, parce que, il faudrait de constater que, au moins que je me trompe, bien évidemment, tu es là aussi pour me corriger dans tous les cas, il faudrait de constater que tu es l'un des pionniers, des pionniers, autant pour moi, qui a pu amener le slam au Gabon. Déjà, pour commencer, la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir, c'est quoi le slam ? D'accord. Le slam est une forme de poésie orale, une poésie dite, donc, qui, dans le courant des années 70, a essayé à partir de Chicago, sous l'impulsion d'un poète, ouvrier du bâtiment qui s'appelait Marak Simet. C'est une forme de démocratisation de la poésie, dit-on, parce que, pour des ouvriers du bâtiment ou d'autres personnes de classe sociale dites inférieures, sur le plan, justement, de ce que peut communiquer le diplôme et la formation, qui est une forme de rélégation dans l'espace et dans l'échelle sociale et économique, eh bien, la poésie peut apparaître comme un luxe. Eh bien, la démarche du slam est de se dire que chacun a quelque chose en lui qu'il peut partager et qu'à partir de cette vision-là de démocratiser l'art poétique, c'est créé, petit à petit, un, puis plusieurs réseaux de poètes qui se réunissaient dans des bars, selon la tradition des speakeasies, ces lieux où pendant les années 20, qui étaient des années où l'alcool était interdite, les gens se réunissaient dans leur cave ou dans d'autres lieux pour consommer de l'alcool qui s'aventait quelquefois derrière. C'est les années de la prohibition qui ont donné naissance à tout un réseau de bars clandestins qui s'appelait les speakeasies et donc dans ces bars, on s'arrangeait quelquefois pour ne pas faire trop de bruit. Et cet imaginaire est revenu à la fin des années 60 et début des années 70 et s'est incarné dans justement ce réseau de poètes qui, d'une certaine manière, ont fait de la poésie quelque chose de beaucoup plus commun. Sachant que, officiellement, on va dire le slam parce qu'on veut mettre un label dessus, mais qu'on est en courant des années 60, à partir de mai 1965, par exemple, donc la mort de Malcolm X, les « Last Poets » vont sortir des textes. va se mettre à poétiser, à parler d'une réalité qui n'est pas encore manifestée, mais que lui, il appelle à l'existence par sa parole. Donc, le slam, de base, c'est ce mouvement qui, dans les années 70, va reprendre tout cet héritage de nécessité de s'exprimer qui avait déjà fait jour dans les années, qui s'était fait jour dans les années 60 pour lui donner une forme, on va dire, un peu plus standardisée, comme en général, les Occidentaux ont cette coutume de faire. Mais, lorsque nous, on rentre en contact avec cette coutume, moi, ça, c'est par l'intermédiaire de mon… Voilà, là, directement, tu donnes la deuxième qui est la prochaine question, c'est celle de savoir comment est-ce que tu découvres le slam, toi, à ta façon, en fait. D'accord. Merci. Je me laisse guider et cadrer. Yes. Effectivement, moi, c'est par un frère à qui je crois que je dois rendre le plus grand des hommages et que j'ai la grâce et l'honneur de pouvoir avoir côtoyé depuis bientôt 30 ans, qui est Amoine Pambour, ICI. Ça, c'est mon frère d'armes, mon frère d'âme et mon mentor, en réalité, parce que je le prends vraiment comme quelqu'un dont les conseils ont de la valeur, le temps qu'il prend pour communiquer avec moi. et depuis qu'on est beaucoup plus jeunes, j'ai appris petit à petit à le chérir, à l'honorer, à respecter ce temps-là aussi et à faire de mon mieux pour répondre à ce que ça peut être par une transformation qui vienne véritablement de l'intérieur. Et donc, ce frère-là, mon grand frère, qui m'a tensé parce que je suis quelquefois un peu, comment je veux dire, lent à pouvoir bouger, mais quand je bouge, je bouge véritablement. Je ne peux pas le remarquer dans le cadre du processus qui nous amène à l'émission. Il m'a dit non, 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 regarde, il y a ce mouvement qui existe, il m'en a parlé, il m'en a fait voir l'intérêt. Moi, en Allemagne, je le connaissais, mais je le connaissais justement comme quelque chose que j'aurais dit en fait, c'est réservé pour les blancs for white only. Parce que moi, j'avais à ce moment une entité, un petit groupe avec lequel on fonctionnait et qu'on appelait Farah Fina, mais qui était en fait une manière de prolonger un concept et une manière de se représenter le monde que j'avais déjà depuis le quartier. Donc, on avait ce petit groupe-là avec quelques amis, Ibrahim, Thiam et d'autres que je ne prendrais pas éventuellement un autre jour de citer, mais c'était en Allemagne. Donc, on tournait, on nous faisait venir quelquefois lire des textes parce qu'ils ont une culture en Allemagne de lecture de texte et venir et puis c'est partagé par la lecture simplement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant parce qu'aussi bien après la lecture, il y a la capacité d'échanger, de parler, de pénétrer la pensée des auteurs. Donc, l'art, l'oralité, la lecture et tout ça, c'est venu en même temps où je pouvais avoir une guitare à des moments, c'est là que j'ai commencé lentement à gratter d'ailleurs. Et lui, me parlant de Slam, m'a parlé de cet autre format. Moi, directement, je m'y suis un peu intéressé, mais finalement, je suis allé sur Paris où il y avait le premier grand slam de poésie, c'est une coupe nationale de slam qui s'est créée, la première fois, quatre, et dont la finale s'est déroulée à Nantes en juin. J'ai participé à quelques compétitions et j'ai été retenu au map et le billet, je suis allé sur Nantes entre l'hôtel et le lieu unique, c'était l'endroit où se réalisait la scène. Donc, j'ai participé comme ça en juin et puis, on a décidé, Pambo, Amon et moi, justement, de mettre sur pied un format, mais mieux adapté à notre réalité, tant sociale que culturelle au Gabon. Ça s'est fait en décembre de la même année. OK. Mais là, c'était en quelle année comme ça, si tu es encore... C'est 2004. OK. En 2004, ça fait 15 ans maintenant. Je veux dire, il y a 15 fois le mois de décembre qui s'est passé depuis. OK. On est en 2020, donc des gens pourraient dire que c'est 16 ans, mais en fait, ça fait 15 ans parce que c'était en fin d'année. OK. Je pourrais courir encore toute l'année pour qu'on puisse dire ça. OK. Maintenant, regarde tout ce que tu viens de dire. Que représente le slam pour le slameur ? S'il faut dire ça comme ça. Justement, c'est vrai que là, j'ai parlé du slam, puis j'ai parlé de l'expérience locale qu'on pouvait avoir du slam, mais je ne suis pas suffisamment rentré dans les différences qu'il y a entre les deux. OK. Quelle est la différence entre la poésie et le slam ? Merci. Pour moi, la poésie, c'est toute forme qui consiste à redécorer le monde de la signification qu'on lui donne, qu'on se donne à soi en regardant. Donc, c'est le regard qu'on pose sur le monde qui est poétique. et cette réélaboration de l'existence, prendre du temps. À ce titre, on va avoir des romanciers et d'autres personnes, même quelquefois des scientifiques. Moi, j'en cite quelques-uns volontiers comme Gregory Bateson, Sheikhan Tadiob, et même Einstein dans certains de ses commentaires. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment poétique. Les formes scientifiques peuvent même exprimer quelque chose de poétique, mais ce n'est pas la poésie comme elle est traditionnellement comprise. Traditionnellement, donc, c'est des manières de dire les choses avec certaines formes et certaines règles, une métrique qui peut être... Et là, je parle pour la poésie occidentale, mais elle se retrouvera chez d'autres peuples comme par exemple par l'intermédiaire du premier président de la République d'Orphane du Sénégal par Senghor où il nous a fait découvrir la poésie serraire. Avec une métrique particulière. Cheikh Antadiob parlera dans Nation d'Agriculture d'un mouvement de renaissance littéraire qui s'est fait au Sénégal et avec ses particularités culturelles. D'ailleurs, les Moridons et Rasaïd qui sont des poèmes, des écrits du Cheikh Hamadou Bamba, fondateur de ce mouvement et qui prennent toujours plus de force à mesure que le temps passe. Le Coran lui-même en tant que livre sacré et livre saint a des formes poétiques en interne. Le plus long livre de la Bible, l'Epsomme, c'est un livre de poésie. Donc, la poésie, c'est cet art, cette capacité à dire le monde en faisant que se manifeste ou que soient manifestées des choses que l'œil ne voit pas. En mettant donc l'accent sur des interconnexions, des relations, une décoration que l'on voit. Quelqu'un regardera un arbre et il dira regarde cette dame recouverte de fleurs et d'un corset comparable à tout ce qu'il y a de meilleur, je ne sais pas. Mais c'est, voilà, c'est créer de l'harmonie là où l'œil du commun n'en voit pas forcément. Le Stam, quant à lui, se rapporte plus à ce qu'il y a d'instantané dans le moment précis. Comment est-ce que cette poésie peut être manifestée, vue et puis capturée pour être rendue sous forme de mots ? Ce qui rend l'art du slameur beaucoup plus volatile, beaucoup plus diffus, mais beaucoup plus proche de ce que les Japonais peuvent trouver, par exemple, dans certaines formes de poésie qui sont les haïkus et qui sont des poèmes courts avec une forme très structurée, mais qui ont pour but de capturer l'instant présent. Pour moi, le slame est justement cet art qui a la capacité dans toutes les situations possibles de rendre visible un moment qui est vécu par plusieurs personnes, bien qu'ils ne le vivent pas de la même façon. et c'est pour ça que le poète qu'islam, même s'il ne respectera pas les cadres et les règles de la poésie traditionnelle, fera œuvre poétique et c'est pour ça que pour moi, lorsqu'on a initié le mouvement de poésie islam Naya Binghi, que plus largement je vais appeler, on a appelé Farah Fina Renaissance, eh bien, l'enjeu c'était de se dire que notre poésie est à classer dans le cadre du surréalisme avec une forte intensité placée sur la licence poétique, le fait que si quelqu'un arrive et fasse, on considère que c'est son poème, ce qui casse toutes les barrières de la poésie traditionnelle, c'est ça la vraie différence que je vois entre poésie, comme elle est entendue en général, traditionnellement, et puis le slam. Il y a quelque chose de moderne et je dirais même de post-moderne dans l'approche que nous, on a eue du slam. Ok. Très belle explication parce qu'elle m'hésitait vraiment de bien faire cette différence parce que parfois il y a tellement d'amalgames là-dessus. Alors déjà, on regarde tout ce que tu viens de dire, mais maintenant, lorsque vous avez découvert la poésie slam et tout ce qui va avec, quel était votre rêve d'enfant en fait ? Quel était votre rêve que vous nourrissiez dans la jeunesse afin d'impacter le monde à travers votre poésie, votre style ? Quel était votre but en fait ? Votre rêve en qualité d'enfant ? Est-ce que, comme les autres, vous aurez voulu changer le monde ou bien apporter ? Quel était vraiment votre but en fait lorsque vous avez lancé le mouvement en fait ? C'était quoi le but ? Être. C'est difficile d'être avec toutes les catégories qui nous sont proposées voire imposées exister simplement, être pour soi, ce que l'on est, ce qu'on ressent vraiment, on peut avoir du mal à les manifester. Parce qu'il y a des attentes sociales et des difficultés qui sont les victimes présentes dans notre expérience. Mais c'est une bonne question. Moi, je vais plutôt répondre avec une idée d'être vraiment imagée. 1995, 1996, ça fait 25 ans de ça, donc 24, 30 ans après. Des jeunes qui se rencontrent soit sur des playgrounds de basket, soit assis au banc des accusés, sinon hors des classes au lycée parce que quelquefois ça leur arrivait de sécher. et dans un moment où la chute du mur de Berlin est arrivée en 89, on a eu des premières impulsions sociales dès 90 avec les conférences nationales chez nous, l'arrivée du multipartisme, il y a une forte effervescence. Et c'est aussi un moment où le rap conscient qui était déjà connu dans les années 90 au travers de groupes tels que Public Enemy trouve sa consonance locale, sa correspondance locale avec un texte Revolution du grand frère Gervais Mporou. Eh bien, lorsque Gervais Mporou sort le texte, il n'y a plus les millions d'affaires qui devaient en place mais c'est pas quelque chose de beaucoup plus manifestement qu'on peut faire ce qu'il y a dans ce moment. Donc nous, on rencontre des frères. Car à la suite, on rencontre des frères avec un changement de frère. Donc, des frères avec ce que de l'examen se prendra à faire. Mais avant que moi je rencontre de l'examen, je parle de basket que je connais déjà ICI parce que c'est le B. qui a blindé ce qu'il y a c'est le cas. Oui, j'ai cru paru. Mais à Olivier en 1993 on a l'affronté d'institut de l'or de connu, de la connu à Lyon. Et il y a plein d'interconnexions qui se trouvent à tous les autres. Donc, le rêve en fait qui nous a produisait ce qui serait du projet de ce qui se trouvait. Lorsqu'on parle de cela, on se demande quels sont les ingrédients qui génèrent de rêve qui font à l'intérieur dans cette époque des années 90 où personnellement on a côtoyé aussi des grands frères et on a été conduits par d'autres mentors tels que Degren Baminsa dans ces époques-là et c'est des personnages. C'est-à-dire c'est des personnes qui, même lorsqu'on n'a pas forcément la capacité d'appréhender l'ampleur de leur œuvre de ce qu'ils vont laisser, rien que par le cœur et par ce qu'ils manifestent, ça peut être dans un bonjour, ça peut être dans une manière de parler, on reçoit quelque chose lorsqu'on est sensible et ouvert. Notre rêve, je crois qu'il a été façonné par tout ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pour ça que l'idée de self-made man, je me demande quelquefois si ça n'est pas une illusion apportée par l'ego aussi, ce que les musulmans appellent dunya, comment la vie et le rythme se produisent, font que quelquefois on a l'impression d'être au centre de tout lorsque il y a des choses qui nous déterminent à l'avance. Le rêve qu'on pouvait avoir à ce moment, c'est de vivre, libre, c'est pour ça que j'ai dit être. Et si on ne pouvait pas le faire sur le plan social, économique, politique, au moins on avait le plan culturel. Pour beaucoup d'autres, ça a été manifesté comme un exutoire sur le plan spirituel également. C'est là où on voit le mouvement des églises éveillées avec ses forces mais aussi ses forts travers faits de jour. C'est là où on voit aussi beaucoup de personnes qui recherchent un peu plus leur authenticité culturelle et moi je dirais dans le courant des années 90, il y a eu un mouvement de renaissance de certaines valeurs traditionnelles autour du Guiti, autour de la Haar qui ont été conditionnés par beaucoup d'éléments sachant que le Gabon est le pays où le projet de Sissiba avait déjà tenté d'éclore. Donc on a eu localement la présence d'illustres chercheurs tels que Théophile Obinga, un des scientifiques qui ont défendu le continent de la conscience historique au Caire en 1974, dire qu'en tout cas à ce moment on est pétri de toutes ces influences là. On lit Cheikh Antadio, on lit Fanon, pour ma part Jean de Ségler aussi, des Danais de la Terre et toutes ces choses là font prendre conscience qu'on n'est pas c'est mieux ceci, mais c'est que on a la capacité de réinventer, d'oser réinventer l'avenir de la Terre et de la France et de la Terre. Donc justement, le décès, à ce moment comment il s'est vraiment pour ma vie c'est tout. Donc je pense que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore désiré les oiseaux de même ramage they flock together ils volent ensemble je vais croiser des frères qui ont les mêmes sensibilités pour faire simple en fait qui ont les mêmes longueurs d'onde qui vibrent à la même intensité et à ce moment ensemble on va former des rêves qui vont être concrétisées par l'idée de Naya Bing donc c'est faire renaître dans notre époque et dans notre contexte tout ce qui un siècle et demi auparavant pouvait se résumer par une résistance à l'oppression coloniale. Ok. Ok. Et déjà par rapport au fait que lorsque vous avez amené le slam au Gabon d'après toi aujourd'hui quelques années après que penses-tu de l'évolution du slam au Gabon actuellement ? C'est-à-dire depuis l'époque où vous avez amené ça quel regard que tu apportes aujourd'hui par rapport au mouvement que vous avez amené il y a quelques années en fait ? je suis admiratif de ce que des personnes comme toi avaient contribué et continué à faire de ce mouvement de cette vision de cette pensée-là puisque dans la question à laquelle je répondais précédemment je disais l'idée et la pensée de Naya Bengui de liberté ce que l'on n'est a toujours été le point commun qui revenait dans tout ce qu'on faisait c'était présent aussi dans le slam tel qu'on le concevait c'est pour ça que la première team qu'on avait créée c'était Naya Bing Islam c'est comme une graine et dont l'art doit et est appelé à être dépassé puisqu'aussi bien ce qu'on va emmener comme première définition sera forcément la première prison également c'est d'ailleurs pour ça que je défie quiconque au Gabon de dire voilà le style de Tchédi à camp en islam c'est pas possible et j'ai travaillé pour ça ça veut dire que arrivant et posant une définition on peut avoir la pensée claire du fait qu'elle doit être dépassée à ce titre et de ce point de vue qui correspond en gros à une forme de modernité une culture moderne je dirais que le slam a essaimé a grandi et si on doit voir véritablement on dira que c'est le seul mouvement d'éducation populaire qui n'est ni sponsorisé ni soutenu ni politisé de manière mais porté à un réseau d'acteurs qui voit tous un intérêt clair pour moi le naïa bing islam a été le point de départ de quelque chose qui est devenu un écosystème si c'était une graine le naïa bing islam en tant que première équipe de poésie et bien on a une forêt on a un florilège on a une végétation luxuriante sur le plan créatif poétique artistique et pour l'instant on doit dire que si les choses la seule chose qui serait comme un bémol pour moi c'est que les choses se limitent trop à l'art poétique et sous la forme traditionnelle lorsqu'en réalité comme c'était dit dans un texte qui a 15 ans maintenant puisque je l'écrivais en 2005 sous l'instruction d'ailleurs voir l'oppression de mon frère d'Arna pour décrire un peu ce que j'entendais par Farah Fina Renaissance je te l'enverrai et tu pourras le faire tourner à qui il verrait un intérêt le plan a permis de mettre en place ce réseau là auto-régulé un réseau de pair à pair il y a peu de temps on a évolué vers une fédération mais là je parle que du Gabon en réalité l'intuition et le sentiment qu'on avait eu à ce moment là sur des formes un peu différentes se retrouvent partout dans l'Afrique francophone peut-être même dans le reste de l'Afrique puisqu'aussi bien il y a maintenant une coupe panafricaine de poésistam à ce titre les 15 années ont été des années où des choses ont été faites mais il y a forcément des travers il y a à mon sens un dévoi en quelquefois de cet art par la force des choses certaines personnes qui peuvent être beaucoup plus attirées par et intéressées par des choses matérielles par le ventre qui utiliseront des techniques du slam pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec l'esprit du slam mais ça je pense que ça fait partie de tout ce qui doit être manifesté sur terre c'est à dire que ce qui est parfait n'est pas de notre univers terrestre mais il ne faut pas que ça soit suffisant pour qu'on se dise quand en fait le slam est sorti des clous et qu'il ne va plus à peine d'être porté non moi je pense qu'il mériterait d'être encore plus institutionnalisé j'entends par institutionnalisé et non pas politiquement je dis par les personnes qui le pratiquent qui soient considérées comme sacrées et qui soient considérées comme quelque chose qui a des saisons de vie et donc lorsque il est dans sa saison de départ il ne va pas être comme dans la même saison il portera des fruits et qu'on doit prendre le temps donc de semer d'en semencer encore plus en allant sur le terrain en continuant d'aller dans les quartiers et dans les lycées mais au-delà c'est savoir que ce sacrifice-là est appelé à produire une récolte qui est en fait la vie de l'esprit à rajouter un peu plus de capacité à penser à voir à créer à imaginer à l'esprit et ça en fait on a une ferme à structurer et je pense que c'est ça qui en fait la force c'est vrai que je n'ai pas souvent eu l'occasion d'exprimer ce que je vois dans le mouvement et ça c'est une des fautes que j'attribuerais à ma personne voilà c'est l'occasion de le faire peut-être vous êtes aujourd'hui aussi oui oui non je demande pardon simplement pour moi le PRPIRS quelquefois on n'a pas réalisé que les pensées les idées les rêves que l'on avait étaient en capacité de toucher beaucoup plus de personnes que notre petit cercle et ça je pense quelque chose d'égo-centré c'est-à-dire que ce n'est pas d'égo-trip mais c'est de dire bon ce que je fais de toute façon moi je fais partie de Buck Drama Buck Drama c'est un groupe c'était déjà un réseau d'artistes avec Technotromania qu'à l'époque il y avait plusieurs entités qui en faisaient partie ce n'est pas l'objet là en gros on a évolué sans forcément réaliser l'impact que ça aurait et de toute façon c'est ce qui explique aujourd'hui encore je ne m'attribue pas un rôle particulier j'étais à un moment donné à un endroit précis il y a des choses qui sont passées par moi je n'ai jamais eu la prétention de penser par exemple que la conception et la vision que j'avais étaient plus élaborées que celles d'un autre en revanche au titre de quelqu'un qui pensait qui justement qui a une vision j'aurais dû à mon sens la verser au débat et participer et contribuer plutôt que de me dire oui bon j'ai des idées c'est bien mais je veux écouter Charlène la langue parle un peu oh Warren toi tu dis quoi toi tu dis quoi mais peut-être que Warren aimerait que je communique aussi et ça je n'ai pas je n'ai pas fait ça ouais ouais mais bon dans tous les cas tu as fait du mieux que tu as pu mais non le plus important c'est simplement je pense pourquoi pas quand tu auras plus de temps libre de recadrer certaines choses aussi c'est ça parce que tu tu restes un pionnier tu restes un pionnier je veux dire et le pionnier parfois de temps en temps vient et puis il donne la botte aussi aux petits aussi d'accord mais par exemple c'est pour ça que je trouve et toi spécifiquement je te dis merci parce que la démarche que tu as eu pour me dire moi je refuse des interviews même parce que je considère que si tu as la possibilité de m'interviewer mes interviews mat dans la mesure où je ne fais pas une comparaison forcément entre mat et moi moi j'ai mes petits brégadis donc quand tu veux faire l'interview c'est pas que tu vas gaspiller du temps avec moi mais si tu interviewes par exemple Ice ou Ecomi ah oui Tom tu vas voir ce que j'aime là tu vas voir ça bon effectivement moi je suis un autre mat un autre Ecomi je suis un alter égo de mes frères voilà de ce point de vue tu as raison et je vais être tout à fait ouvert je ne suis pas bon dans Microsoft HD Prolight Sign Up Free Technology si ça n'avait été ta détermination et ta manière de me drive je ne pense pas que j'aurai eu l'opportunité de parler je suis en train de faire donc si effectivement une collaboration et un écosystème intelligent se met en place de façon à ce que le partage puisse se faire facilement il n'y a pas de problème pour ça ouais tout à fait je pense que ils vont regarder la vidéo et quand ils vont regarder la vidéo ils vont comprendre certainement beaucoup de choses que le doyen a pu laisser passer aussi et puis il y a des choses que je ne sais pas faire il y a des choses qu'il ne faut pas croire aussi il y a des choses que je ne sais pas d'abord parce qu'on est dans une phase on est en pleine révolution industrielle l'industrie de la parole ça c'est une autre dimension que je vois au slam en fait mais que je n'ai pas eu l'occasion forcément de partager là c'est une occasion très courte l'informatique est révolution du verbe elle est une révolution de la parole de la pensée de la manière de concevoir les choses on part du logos au logiciel et aujourd'hui on peut partir du logiciel au logos donc logos entendu et compris comme le verbe la parole la pensée le discours ce que je dis c'est ceci moi j'ai plus une tradition des livres quand on revenait des concerts de rap je passais par la fenêtre parce que maman m'aimait tellement qu'elle n'aimait pas que je sorte donc je n'y ferais pas savoir que je suis sorti et je dormais dans la bibliothèque de mon père là-bas il y avait Karl Marx Kant Nietzsche et d'autres Jung donc tu vas lire des livres du coup quand on arrive et que c'est sur internet que les choses se font il y a un gap il y a un pont il y a un saut à faire que je pense que j'ai mis du temps en fait à vraiment embrasser or d'un point de vue théorique simplement de théorie des médias de médiologie je suis conscient de ce que ce sont ces dispositifs ces appareils-là qui permettront au sens social des sociétés ancestrales orales de se diffuser dans l'espace dit moderne voire post-moderne donc on est en pleine phase de révolution industrielle il y a une complexification des relations et des interactions sur le plan économique la collaboration devient la base pour fonctionner je trouve que à ce titre le slam en tant que réseau social vivant humain c'est comme une blockchain de personnes où chacun porte une valeur qui est contenue dans une information qui peut être nous en commun mais cette information-là on peut y puiser toujours des éléments pour reconstruire une nouvelle information de la même façon que si on a plusieurs personnes sur une autoroute bien même je veux dire il y a un accident un tour ça passe par le téléphone portable de l'un ça arrive pour être sur Facebook de l'autre un article le produira sur le web et chacun en consommant cette information se fera lui-même rédacteur de la prochaine information puisque l'un insultera les autres l'autre dira oh Seigneur je ne comprends pas il fera une prière et l'autre dira je pense vraiment qu'il faut repenser la politique sociale politique en matière de transport au Gabon et tout ceci-là donne une quantité d'informations qui si on sait l'utiliser peut permettre vraiment de créer une nouvelle manière de penser de communiquer donc effectivement toutes ces transformations ont pu faire que personnellement je reste un peu distant de certaines choses et puis là je crois qu'il y a quelque chose qui se joue et qu'il est important de sortir de cette réserve-là et qui est peut-être une forme de timidité d'ailleurs d'accord d'accord alors une fois que le rap enfin une fois que le slam est arrivé au Gabon il y a un mouvement que vous avez lancé peu de temps après qui était les journées de l'oralité alors comment est-ce que la journée de l'oralité a été instituée et quels étaient les enjeux et les buts de cet de cet événement en fait je vais dire les enjeux les buts sont contenus dans la manière dont ça a été institué dans un premier temps j'aimerais qu'on définisse quelque chose parce que tout à l'heure en parlant je disais je veux institutionnaliser le slam et je veux préciser ce qu'est une institution une institution n'est pas quelque chose auquel on donne une fonction officielle par exemple on va dire la Supreme Court aux Etats-Unis ou la Cour constitutionnelle chez nous ce n'est pas ça une institution pour moi une institution d'un point de vue de la société d'un point de vue sociologique c'est quelque chose d'abstrait qui se matérialise dans une représentation physique par des individus ou par des lieux et cette chose donne du sens et de la force à tout un réseau de personnes qui y voient quelque chose d'important pour eux là vraiment je reste le plus large possible une institution c'est quelqu'un ou quelque chose ou une pratique même quelquefois sans laquelle l'ensemble ne fonctionne pas et lorsque une institution dysfonctionne on a des sociétés dysfonctionnantes forcément si on se résume en disant que la communauté des slameurs forme une société de production littéraire orale les institutions de ces sociétés sont par exemple les festivals chaque lieu où les choses vont se faire les festivals auxquels les gens adhèrent mais également des personnes parmi vous qui représentent quelque chose et je dis parmi vous mais je suis parmi vous de ce point de vue là qui font que toi tu me dis en fait mon gars parle un peu en fait c'est que tu vois en moi quelque chose qui peut permettre à l'ensemble de la structure d'avoir une meilleure intelligence de ce qu'elle est ce qu'elle fait et donc de aller vers l'objectif qui est le sien qui est certainement de produire plus de capacités littéraires poétiques artistiques et pourquoi pas professionnelles donc ce que je dis lorsque je parle d'institution on s'est dit la première institution qu'on voulait créer on ne voulait pas qu'elle soit justement incarcérée dans le slam tel qu'il nous aurait été importer pour ne pas dire imposer en réalité on ne peut rien imposer à qui que ce soit parce que il faut forcément adhérer pour qu'une institution devienne une véritablement dans un pays qui est colonisé comme le nôtre au demeurant et bien on impose des institutions et puis on fonctionne avec celle-ci en se disant qu'on n'a pas le choix on va encore faire comment le slam pour moi est une discipline une manière de penser de conduire sans les idées qui permet de réaliser que tu n'as pas à attendre qu'on te donne le droit pour exister être c'est pour ça que tu es créé et ça demande que tu prennes la liberté de faire sortir de toi les idées qui sont conservées enterrées avant même que tu n'aies été manifesté sur terre le créateur avait placé en toi une part de la création c'est ça qu'il faut manifester donc par exemple je viens de parler de Dieu comme d'une institution qui va donner naissance après au temple aux églises et à tout ce qu'on voudra mais l'important c'est la relation donc pour moi la journée de l'oralité c'est un espace au sein duquel toutes les formes d'oralité peuvent être célébrées mais selon le format que nous imposait le slam de l'extérieur ça veut dire on ne peut avoir gardé la forme extérieure mais le sens social ce qui doit être dit dedans doit pour nous correspondre au même sens social que les institutions orales traditionnelles pouvaient avoir telles que une veillée de Buiti un rassemblement autour d'un conte autour du film ou un moment de transmission de la généalogie ou encore simplement un temps où le nevet va être compté sachant qu'aujourd'hui le même nevet a plusieurs raisons graphiques différentes il y a d'ailleurs le grand frère Omer qui a sorti un livre demain ce sera un jeu vidéo hier ça a été des bandes dessinées et ça pourrait être des tableaux et bien toutes ces choses se rapportent à l'institution culturelle qu'elle me donne et c'est de ça dont je parle quand je dis il fallait faire du slam une institution culturelle urbaine et à ce sens pour moi les journées de l'oralité ont permis d'inspirer plusieurs d'entre nous à manifester encore plus ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur et je pense que le temps d'échange que nous avons s'il devait avoir un seul objectif serait celui-ci que de se dire qu'il doit pouvoir inspirer et qu'il doit pouvoir donner la capacité à chacun de réaliser que la vraie liberté la force que l'on a c'est celle de créer et c'est en ça qu'on est à l'image de Dieu d'accord d'accord maintenant on va un peu essayer de parler de projet d'avenir maintenant que vous avez lancé le slam au Gabon et que ça la mayonnaise est très bien montée dans le sens là où il y a une nouvelle génération de poètes qui s'est formée et qui font un travail vraiment excellent parce qu'il faut le reconnaître maintenant quels sont les projets à long terme de l'Institut Naya Binghi en ce qui concerne le slam parce que les jeunes sont là les jeunes sont performants mais est-ce qu'il y a-t-il des projets à l'avenir qui vont dans le sens là il faut continuer à encadrer cette jeunesse là afin de toujours continuer non seulement à aimer le là à aimer l'art et entretenir ce tard et pourquoi pas à le performer davantage mais déjà il y a tu vois ce que tu es en train de faire le travail de transmission de la compréhension que certains qui sont venus avant peuvent avoir eu et pour la communiquer la partager avec des jeunes qui s'y intéressent si c'est le cas ce sera pour ça maintenant si tu me demandes concrètement en tant qu'institution laïa pingui pour ce que j'envoie par rapport aux poètes qu'on a directement eu à former et qu'on a avec lesquels on a directement partagé je parle de mes gars même ils savent je sais que beaucoup sont en phase de recréation ça veut dire d'intériorisation de beaucoup de choses qui sont passées de manière à préparer une nouvelle création de ce qu'ils sont eux-mêmes et ça c'est profondément ancré dans l'ensemble des cultures africaines ou néo-africaines par ce qu'on appelle l'initiation on va à la rencontre de qui l'on est donc je trouve et je crois qu'en ce moment nous avons été longtemps dans une démarche de marche supérieure à l'église mais ça va plus loin parce qu'à la réalité lorsqu'on donne un nom à quelqu'un on lui donne un nom signifiant pour qu'il appelle ce nom c'est la même chose qui existe dans le hip-hop lorsque chacun prend son nom au nerf c'est en fait poétiser directement la personne qui est porteuse du nom cette tradition cette culture-là qui est africaine et néo-africaine enfin des choses comme le hip-hop ou la capoeira ou quand on va baptiser quelqu'un on lui donne un nom le camp d'anglais c'est directement de chez nous et bien je pense que c'est cette phase-là qui est la phase où se trouve la majorité des poètes de la première génération c'est-à-dire ceux avec qui on est directement rentrés en contact et qui en tout sens sont produits même beaucoup plus que moi personnellement et qui continuent encore de travailler et le vrai travail se réalise lorsque ça se fait sur soi lorsque l'un écrit un livre l'une sort un recueil de poèmes l'autre fait son doctorat l'autre crée son entreprise son journal celui-ci aura son média numérique tu vois et toutes ces choses-là pour moi sont justement des projets qui sortent de cet imaginaire de départ qui est de se dire qu'on est soi-même une œuvre qu'on continue et qu'on termine mais pour parler du mouvement donc pas sur le plan intérieur de la marche intérieure pour aller à l'extérieur on est passé au moment au stade là depuis trois ans je crois où il y a une fédération gabonaise de poésie urbaine la fégapure je pense que voilà on a déjà eu deux présidents le troisième prendra fonction dans pas longtemps je crois je pense qu'il faut créer le premier cercle des anciens présidents et que eux ceux-ci fonctionnent comme une institution qui sur les grandes questions doit être consulté je crois que la première des institutions d'ailleurs au-delà de ce qu'on pourra dire c'est le respect qu'on se veut s'accorder les uns aux autres d'une part et puis les plus anciens dans une dimension par rapport à ceux qui le sont moins par exemple là où toi tu me parleras comme ton aîné et ton grand frère est un pionnier du mouvement je dois pouvoir réaliser que sur certaines questions toi ou d'autres être beaucoup plus avancé et beaucoup plus équipé que moi et sur ce plan là comme c'est le cas pour tout ce qui est Microsoft et Nouveaux Média puissent aussi me mettre en position d'apprenant sans forcément penser que ça m'enlèvera quelque chose donc pour moi le Slam est dans une phase importante en ce moment le mouvement parce qu'il doit soit grandir soit vraiment se déroger et je pense que la majorité des personnes sont un peu en amère que ce soit par rapport au Slam ou à ce qui se fait comme le lit comme le lit comme le lit c'est récemment des personnes qui ont le plus à y apporter parce que la frustration que tu ressens la frustration qu'elle ressent est essentiellement liée à ce qu'à l'intérieur de soi on a la conscience qu'on peut faire quelque chose de plus grand et que les conditions extérieures semblent s'opposer à cette manifestation et bien c'est dans ce temps que le Mvot prend son sens c'est dans ce temps que la création qu'on a à l'intérieur demande à être manifestée et en islam on dit Koun Fahli Akoun soit et la chose est c'est par cet acte là que Dieu crée et bien cet acte là ne se passe pas sans qu'il y ait une forme de violence intérieure à soi et vis-à-vis du monde extérieur et je l'en sais que c'est 100 ans justement pour accéder à un niveau de paix à l'intérieur je crois que c'est pour cette raison que j'ai commencé à parler de la marche à l'intérieur de laquelle je vois plusieurs jeunes sœurs et frères se trouver une période de réflexion pour s'adapter à la complexité à laquelle on est confronté mais aussi un moment où il va falloir exploser sortir de soi comme des choses sont sorties de l'œuf de cuivre au commencement selon la cosmogonie fa et qui est la même en fait que celle de Hubble et qui existait bien auparavant ou demain je pense qu'on est dans la phase où la fête pure c'est une institution certains ne voudront pas être connectés à elle il ne faut pas se prendre la tête pour ça il faut simplement se dire que tant que plusieurs mouvements peuvent venir et qui ne sont pas là pour casser les valeurs fondamentales de ce qu'on a qui sont du respect de la co-construction de rechercher la paix en toute chose et de l'amour tout simplement dans l'idée de se dire qu'au moment où on s'ouvre pour parler on dit au monde qui l'on est et ce qu'on veut dire dans un premier temps c'est que on aime le monde mais ça c'est à la mesure de la façon dont on peut s'aimer aussi donc il y a un travail à tourner vers soi mais pour réaliser un travail vers l'extérieur et on est tous les uns pour les autres P-A-I-R-S des pères mais aussi des repères c'est là que je crois que le mouvement doit aller je pense qu'il faut plus d'entrepreneurs plus de personnes qui se spécialisent également dans ce que peuvent apporter les médias numériques et si je vais plus loin tout ce qui peut être de la blockchain tout ce qui peut être de ces technologies qui révolutionnent la manière d'interagir de penser je crois qu'on a l'occasion dans le mouvement slam particulièrement il y a une intelligence plus grande de comment le monde fonctionne et de se doter des moyens à partir de son portable d'avoir un impact sur le monde oui sur le monde avec la capacité à élever sa pensée à croire d'abord en ce que l'on est ce que l'on a je n'en suis d'accord merci encore cet entretien est tellement intéressant que du coup je ne pourrais te laisser partir sans pourtant te demander de nous donner ton mot de fin et quel est le mot que tu peux donner à la jeunesse actuelle qui découvre le slam ou la jeunesse qui va découvrir le slam toi qui es un pionnier au Gabon de ce mouvement quel est le message de fin que tu peux donner à la jeunesse parce que tu as tellement dit des choses importantes ici que du coup comme je l'ai dit au préalable cette émission va faire l'objet de plusieurs capsules parce que on va vraiment rentrer en détail dans certains points et il y a certains points ici qu'on n'a pas pu évoquer parce que ça va faire l'objet de notre émission mais quel est le message que tu peux donner le message de fin quel est ton mot de fin un mot de fin à la jeune génération c'est de dire que rêve slammer c'est rêver slammer c'est voir ce que l'oeil ne voit pas entendre ce que l'oeil n'entend pas et percevoir des choses qui ne sont pas encore montées au coeur de la personne qui pense et c'est seulement de ça qu'il y aura la capacité d'être un canal par lequel le créateur de l'univers a un réarrangement de cet univers et l'univers lui-même va s'inviter dans tes projets va s'inviter dans les visions que tu as dans les rêves que tu gardes en toi et que tu chéris l'homme est le reflet de ses pensées les choses visibles sont reflets de choses invisibles mon mot de fin c'est de savoir que si tu es là manifesté c'est parce que tu es le projet de Dieu concrétisé et que toi-même à ton tour à l'image de ce même Dieu tu as un projet caché en toi dans l'obscurité que tu dois mettre au grand jour apporté à la lumière et pour qu'il puisse se manifester donc il n'y a pas de place pour le découragement il n'y a pas de place pour la déception il n'y a pas de place pour on va encore faire comment la seule réalité c'est que réussir à faire ce qu'on a à faire demande de se lever de se battre pour ça et ça peut être compliqué mais avant de changer l'extérieur c'est à l'intérieur qu'il faut pouvoir commencer tout à fait tout à fait comme on le dit si bien le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur ok ben écoute merci merci beaucoup merci pour ton temps merci voilà merci ce fut un plaisir vraiment d'apprendre encore davantage de toi parce que je reste convaincu que tu as beaucoup de choses à apporter à la jeunesse donc c'est la raison pour laquelle comme je te disais au préalable que j'ai tenu à faire cette première interview avec toi parce que comme on dit il faut honorer nos héros quand ils sont encore en vie ce que tu vois c'est important voilà je me suis demandé mais il parle de qui mais en tout cas je te remercie non mais c'est normal c'est normal c'est normal tu as été un grand qui nous a beaucoup inspiré et tu continues toi à le faire donc en tout cas merci d'avoir pris de ton temps et dans tous les cas on se revoit pour une prochaine émission qui va arriver donc bientôt et surtout les amis abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui arrive est juste excellent et ceci n'est que le premier tome donc on se dit à plus bisous-titrage Société Radio-Canada OK bye All right. All right.